Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente une vidéo spéciale coloriage mystère donc ça va être une vidéo assez courte je voulais juste vous faire une petite vidéo sur mon nouveau tome que j'ai eu et vous donner mes impressions que ben voilà c'est un tome qui a quand même pas mal de points positifs et il méritait une vidéo à lui seul donc c'est un tome de la collection Hachette y rose art thérapie et il est illustré par Eugénie Varon et c'est marqué là moi je connais pas trop cette illustratrice là mais voilà je trouvais c'est plutôt sympa donc à la base je vous dirais que je voulais pas le prendre pourquoi pour son titre voilà portrait parce que faut dire que moi je rame pour les couleurs peau donc j'ai les tous les arts couleurs peau mais j'avoue que les acryliques c'est pas trop mon truc j'ai beaucoup de mal avec les acryliques et pour les feutres à haut c'est assez délicat donc voilà pourquoi je voulais pas le prendre à la base mais je voulais vous expliquer quand même pourquoi je l'ai pris donc il a comme je dirais pas mal de points positifs donc j'ai premièrement le plus gros point positif qu'il y a ce livre c'est qu'il n'est pas recto verso voyez vous avez des collages que d'un côté vous voyez il n'y a pas de collage à l'arrière donc ça c'est cool c'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête si ça transperce ou ça transperce pas de toute manière pas de colo derrière donc par contre je conseillerais quand même de mettre un quelque chose en dessous pour pas que en cas où ça transfère sur le colo du dessous mais franchement voilà je trouvais ça déjà pour moi c'est le plus le point le plus positif de ce livre donc c'est ce qui m'intéressait en premier lieu et deuxième point positif c'est son format moi je trouve que le format il est idéal voyez il n'est pas trop grand il n'est pas trop petit ce que chez achète heroes ils avaient fait aussi des petits formats des petits livres et les dessins à l'intérieur c'était trop petit et on n'était pas à l'aise pour faire les coloriages donc celui-là il n'est trop petit trop grand il est tout il est quand même assez petit donc on peut le trimballer partout voilà quand on part en vacances ou quelque chose donc ça franchement je trouve que c'est pour moi ça peut être un point négatif pour certaines personnes mais pour moi c'est vraiment un point positif c'est un tout petit livre et je trouve ça superbe voilà bon après il n'est pas si petit que ça mais franchement il est voilà le format carré comme ça moi je trouve ça super pour emmener donc ça c'est un deuxième point positif troisième point positif voyez pardon pour ma voix troisième point positif c'est que le colo sont toujours sur la page de droite donc ça je trouve ça superbe pourquoi parce que ben moi je galère à colorier sur la page de gauche donc ça c'est super ils sont toujours sur la page de droite voyez donc ça c'est cool franchement c'est beaucoup plus facile pour colorier enfin pour ma part donc ça aussi c'est un point positif donc voilà déjà trois points positifs un autre point positif c'est qu'il n'est pas dur franchement il n'est pas très dur les couleurs sont assez simples à trouver je trouve que ça va il n'y a pas trop de couleurs voyez à chaque fois si je vous montre il n'y a pas beaucoup de couleurs donc après il y a plus simple si vous prenez le mickey donalenco est beaucoup plus simple mais franchement voilà les couleurs sont pas trop dur à trouver voyez vous fait voir la pression est nickel il n'y a rien à dire il est c'est pas trop foncé mais en même temps c'est pas trop clair oui c'est pas les traits sont pas très foncés comme par exemple le tome 10 mais on voit très très bien et les chiffres sont bien on les voit bien il n'y a pas de souci au niveau de l'impression franchement ça c'est cool et voyez aussi un autre point positif comme c'est des petits carrés je trouve que le coloriage voilà va être un peu plus rapide à faire j'aimais dit guillemets bien sûr voilà c'est pas non plus c'est pas ça passe prendre cinq minutes mais voyez c'est un peu plus bon après il y en a qui sont un peu plus détaillé comme celui-là mais déjà les colo voilà vont être un peu plus simple à faire voilà pour un point positif et aussi je trouve que les illustrations sont très colorés il n'y a pas d'illustration sombre donc ça pardon pour ma voix le matin j'ai toujours la voix qui déraille donc là il est très tôt le matin donc ça c'est aussi un point positif donc moi j'ai déjà couvert moi je couvre tous mes livres donc il est déjà couvert et un autre point positif c'est qu'il a 36 coloriages donc ça peut être un point un peu négatif pour certaines personnes vu qu'il est quand même à 9 euros 95 mais je trouve que c'est assez positif et comme ça ça permet de le finir j'entends je mets des guillemets mais plus rapidement que qu'un livre de 100 coloriages voilà ça permet de voir vite le bout enfin j'ai mis des guillemets en disant vite le bout mais je vais dire voilà ça permet de le finir plus rapidement donc ça aussi c'est un point positif donc j'ai mis tous les points positifs le seul point négatif que je trouve à ce livre là c'est que voyons je vais pas y arriver ce matin que dans les zones blanches il y a des traits donc ça pour moi voilà c'est pas je sais pas pourquoi d'habitude il enlève dans les derniers tomes c'est enlevé mais là non voyez si je vous fais voir par exemple au niveau de l'oeil là voyez l'oeil là il y a des traits dans le blanc donc ça voilà ça va être obligé de recouvrir avec du posca blanc donc ça voilà c'est le seul point positif que j'ai trouvé à ce livre là là voyez c'est pareil dans l'oeil là là c'est censé être blanc il ya des traits donc voilà c'est le point négatif pour moi j'ai trouvé donc je n'ai pas colorié encore donc je vous dirai mes impressions parce que je vais je compte colorier ce mois ci dedans et je ferai voir les colos dans ma vidéo coloriage terminé du mois de juillet et je vous donnerai mes impressions mais franchement et voilà il ya plein de points positifs voilà pourquoi je les prises donc voyez je trouvais qu'il méritait quand même une vidéo parce qu'il ya quand même beaucoup points positifs sur ce livre donc moi voilà pourquoi j'ai craqué donc maintenant je vais vous faire voir les illustrations on va commencer par la page une vous voyez elles sont très colorées les illustrations je trouve ça super sympa donc moi ce qui m'a rassuré c'est qu'il n'y a pas que des portraits humains il ya aussi des animaux tout ça donc ça c'est bien évite tout toujours d'avoir des couleurs peau donc par contre 9 euros 95 pour 36 coloriages sachant que un livre de 100 coloriages et 14 euros 95 donc je trouve que le ratio au niveau du prix et coloriages bon c'est un peu plus cher mais sinon je pense que ça s'explique par rapport aux pages parce que si vous voyez les pages il ya il ya autant de pages qu'un livre comme s'il n'est pas recto verso il ya autant de pages qu'un livre de 100 coloriages je pense que c'est pour ça que le prix s'explique par rapport à ça qu'elles sont trop trop belles les illustrations franchement il y en a qui sont assez simple comme celui là il est assez simple il y en a qui sont un peu plus complexe mais franchement il est très coloré je trouve ça super sympa celui-là est trop mignon j'adore celui là dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez déjà ou si vous avez envie de vous le procurer moi j'ai pas et j'ai un peu galéré pour le trouver ce que il était en rupture de stock pendant un moment donc voilà les 36 coloriages donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dites moi commentaire si vous vous l'avez comme je vous dis si vous avez envie de vous le procurer ce que vous en pensez de ce livre n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne ce n'est pas le cas ça permet de me soutenir pour que je puisse vous offrir plus de contenu n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos à mettre un petit pouce en l'air c'est le coeur vous en dit sur ce je vous laisse en vous 7 ans une bonne journée une bonne soirée selon alors vous regardez ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous